Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre cours de méditation du dimanche soir ensemble. Mon nom est Roxanne Do. Ça me fait un grand plaisir de venir pratiquer avec vous ce soir, en ce dimanche déjà, le 17 mai, que le temps passe vite. Alors, oui, cette invitation ce soir de s'arrêter un peu, de rencontrer, d'écouter ce qui est présent en nous, c'est toujours un peu la même invitation que je nous fais lorsqu'on se rencontre. Mais c'est l'idée dans cette pratique-ci, cette pratique de pleine conscience, de prendre le temps de découvrir ce qui nous habite, afin qu'on puisse avoir un peu plus d'espace pour justement devenir un peu plus présent, curieux, voir de façon un peu plus juste ce qui est présent là. Souvent, quand on regarde de façon un peu plus superficielle, on est conscient, peut-être, des sensations en nous, on peut être conscient des émotions qui sont présentes en nous, mais il n'y a pas nécessairement cette écoute profonde-là qui permet en fait de voir à quel point les choses sont éphémères, à quel point les émotions qui semblent très vivantes en nous sont aussi en train de bouger, changer, d'être visitées de différentes façons à travers les différents phénomènes. Alors, ce soir, j'avais envie qu'on investigue un peu notre pratique de différentes façons. À travers les semaines, j'ai parlé de différentes qualités intérieures qu'on veut développer avec la pratique. Et quand on s'assoit sur le coussin, ça arrive souvent qu'on remarque qu'il y a des obstacles qui sont présents en nous, qui nous, peut-être, qui rendent la pratique plus difficile. Et j'en ai parlé au courant des semaines, il peut y avoir de la fatigue qui est présente, il peut y avoir le désir de faire autre chose. On peut le voir dans notre pratique, mais on peut le voir aussi dans le quotidien. Il peut y avoir de l'aversion, de ne pas vouloir sentir ce qui est présent en nous. Il peut y avoir du doute aussi par rapport à la pratique. Donc, c'est quatre, cinq, pardon, cinq obstacles qui peuvent venir masquer un peu la réalité du moment, de différentes façons. Alors, on rencontre ces obstacles-là, mais le contraire de ces obstacles-là, ce qu'on veut développer en nous, dans la psychologie bouddhiste, on parle des sept facteurs d'éveil. Les facteurs d'éveil, c'est des qualités intérieures qui soutiennent notre pratique et qui nous amènent éventuellement à une liberté du cœur. Donc, c'est un peu cette invitation-là que je vous fais ce soir et de cultiver ces qualités-là, ces facteurs intérieurs-là. Alors, j'avais envie de commencer en vous lisant un poème ce soir. Un poème qui vient d'un fameux livre que j'ai parlé à quelques reprises, qui est un livre sur les premières nonnes à l'époque du Bouddha, les sœurs, les nonnes bouddhistes qui ont écrit des façons qui ont libéré leur propre cœur. Donc, c'est extrêmement touchant. Donc, je vais faire une traduction un peu à ma traduction libre d'un poème que je trouvais extrêmement touchant qui parle justement de ces facteurs-là qu'on veut développer. Alors, ça vous dit, on peut prendre une posture tout de suite, une posture de pratique, trouver la posture qui est bien pour le corps. Alors, on peut fermer les yeux si c'est ce qui est aidant pour nous ce soir pour garder une certaine intériorité. Et je vais lire les mots de Jenta, la nomme Jenta, qui veut dire conquérir. C'est le nom qu'elle avait à l'époque du Bouddha. Alors, je vais inviter, en fait, qu'on vienne s'installer en présence en nous et ensuite, je vais lire les sages mots de Jenta. Alors, on peut commencer là juste par prendre quelques respirations un peu plus profondes. Inviter le contact, là, dans le corps. Vous voyez ici, à la fin de chaque expiration, il y a une possibilité de relâchement. Comme si on prenait le temps, là, de venir se déposer complètement en nous. Même si la présence l'est toujours établie d'une certaine façon. On n'a pas à aller à quelque part, mais c'est un jeu de mots, là. On peut maintenant laisser la respiration être naturelle. Éviter une détente dans les épaules. Relâcher le visage. Je vais maintenant, comme je l'avais mentionné, je vais commencer à lire le poème, là, de la nonne Jenta. J'étais complètement perdue. Jusqu'à un jour, le Bouddha m'a dit « Pour marcher sur ce chemin, tu auras besoin de sept amis. L'attention ou la pleine conscience. La curiosité. Le courage. La joie. Le calme. Tranquillité. Et la perspective. Pour plusieurs années, ses amis et moi-même avons voyagé ensemble. Parfois, on tournait dans des cercles. Parfois, on prenait le chemin le plus long. Il y avait des journées où j'avais l'impression que je ne pouvais pas continuer. Des journées où je pensais que ça y est, j'étais complètement battue. C'est épeurant de se donner complètement à une seule chose. Qu'est-ce qui arrive si on n'y arrive pas? Oh mon cœur. Tu n'as pas besoin d'y aller seul. Entraîne-toi à t'entraîner Encore un peu plus doucement. Alors, Jenta nous invite là à s'entraîner avec douceur accompagné de ses sept amis. C'est sept facteurs d'éveil que je mentionnais. Alors, juste là, assis peut-être allongé. On peut prendre le temps de rencontrer avec attention ce qui est présent en nous. Juste là, qu'est-ce qui est connu? Vous êtes le contact des mains l'une dans l'autre. La rencontre du cœur La présence de son Devenir attentif Et on peut également devenir curieux ou curieuse Qu'est-ce que c'est que d'entendre? De rencontrer le toucher Le ressentir Le ressentir Le ressentir Le ressentir Et faire ça, en effet, ça demande du courage Encore et encore On se souvient d'un instant à l'autre Ce courage d'être ici maintenant Pas dans l'histoire de la journée ou de ce qui s'en vient demain Le courage d'être présent Juste là, en silence On se souvient On se souvient et on se souvient On se souvient d'un instant Merci. On peut remarquer, là, maintenant, est-ce qu'il y a cette qualité de calme, de concentration qui est présente? Ça se peut que oui ou non. On observe, là, comment on rencontre la réalité du moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'invitation d'une nouvelle perspective sur les choses. Une perspective qui rentre complètement en contact avec ce qui est présent. Au-delà, là, du monde des pensées, des concepts. Qu'est-ce que c'est que d'être assis, là, maintenant? De s'arrêter pour un moment. Sous-titrage ST' 501 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 Merci Julie. J'aime beaucoup quand on parle des facteurs d'éveil, de les voir comme des amis. Et de pouvoir vraiment les voir comme nos en bon québécois, nos partners qui nous accompagnent, qui sont là avec nous à tout moment, ou peut-être qu'ils ne sont peut-être pas là, puis est-ce qu'on peut peut-être les inviter à être présents en nous, à prendre un peu plus de place peut-être, puis les cinq obstacles que je mentionnais, de voir si plutôt on est devenu chumé avec les cinq obstacles, si on pourrait inviter au contraire les qualités, ces amis-là, ces facteurs d'éveil, Aya Ananda Bodhi qui a aidé Matthew Wengas sur ce livre-là, parlait là récemment de ces sept facteurs-là d'une très belle façon. Puis je vais juste vous répéter la façon que les mots ont été traduits. En anglais, on parle de mindfulness, on parle de l'attention, qui est un peu la qualité qui vient relier tous ces autres amis ensemble. Ensuite, au lieu de dire « investigation », souvent on parle d'investigation dans la pratique, quand on parle des facteurs d'éveil, Mati a choisi le mot « curiosité ». C'est souvent un mot que moi, je vais répéter quand je guide dans la pratique, puis c'est vraiment ça pour moi, quand je suis intéressée par ce qui se passe en moi, il y a vraiment cette qualité-là de curiosité. Puis est-ce qu'on peut l'avoir autant, cette curiosité-là dans le beau que dans le plus difficile, d'inviter cette même curiosité-là, quand le mental est complètement perdu, quand on a mal à la tête, quand on ne veut pas sentir ce qui est là, est-ce qu'on peut inviter cette curiosité-là en nous? Ensuite, le mot, un mot peu souvent utilisé dans les textes bouddhiques, c'est le mot « courage ». Au lieu de parler de détermination, d'effort, qui peut des fois avoir la connotation qu'on a besoin de, tu sais, il faut de l'effort, il faut qu'on travaille. Le mot « courage », pour moi, c'est comme, waouh, il y a quelque chose de beaucoup plus spacieux. Hé, c'est courageux de s'asseoir, ça demande du courage d'être présent pour ce qui se présente en nous. Donc, peut-être inviter cette qualité-là. On a sûrement, chacun de nous, eu à l'appeler cette qualité-là de courage à différents moments dans les derniers mois. Ensuite, l'autre qualité qu'on parle, qui est la qualité de la joie. La joie d'être curieux, la joie de connaître ce qui est présent en nous. Ou cette joie-là qui peut émerger à travers la pratique. Des fois, il peut y avoir une joie qui peut émerger juste la joie de prendre le temps de s'arrêter, de s'asseoir, qui peut émerger, qui peut être prêt, prendre beaucoup de place même dans notre pratique, très englobante quand on s'assit sur le coussin. Ensuite, Mathie mentionne, ou en fait, Jenta, dans son poème, mentionne le calme, une qualité très aidante à avoir, parce qu'à travers le calme, on peut être encore plus curieux, on peut commencer à voir les choses un peu plus clairement. J'en parlais dernièrement avec la qualité qui est la suivante, avec le calme naît la concentration. Et là, ici, en anglais, on traduit par stillness. On pourrait le calme et tranquillité, ça se ressemble beaucoup, mais stillness, c'est comme un, c'est comme si on s'arrête pour un moment. Et là, la concentration peut émerger. Et le dernier, c'est au lieu d'équanimité, on a traduit dans ce poème-ci par perspective. De voir les choses telles qu'elles sont, de les accepter, c'est ça qui est là en ce moment. Ça peut nous permettre d'avoir une nouvelle perspective. Alors, ces amis-là nous accompagnent, puis des fois, on tourne en cercle avec eux parce qu'on les développe dans ce chemin spirituel. Ces qualités-là sont toujours bienvenues. Parfois, il y en a certaines qui prennent la place, puis il y a différentes images dans ces qualités-là. On pourrait dire, il y a deux groupes dans ces qualités-là. Il y a des qualités qui sont énergisantes, d'autres tranquillisantes. Donc, on peut appeler certaines qualités à certains moments. Puis au milieu de tout ça, il y a l'attention qui vient soutenir les deux côtés, qui viennent les équilibrer aussi. Donc, ces amis-là, c'est des danses aussi entre eux. Et on veut les cultiver dans notre pratique. on dit dans les soutas que pour aller vers ce chemin d'éveil, pour s'éveiller, c'est à cause que ces sept qualités-là ont été bien développées, entraînées. Comme dit Janta, entraînées doucement. Alors, c'est très juste, une très bonne pratique de prendre le temps de les reconnaître quand elles sont présentes. de se dire « Ah tiens, en ce moment, il y a la présence de calme. » Puis de vraiment se laisser être complètement sensible puis goûter au calme quand il est là. Le noter haut et fort quand le calme est présent. Quand la joie est présente en moi. Quand on sent qu'il y a peut-être un mental qui est plutôt stable. C'est peut-être ça, c'est un risque qu'on pourrait dire stabilité. Peut-être. Alors, de se laisser goûter complètement par ces se laisser envahir par ces facteurs-là d'éveil, c'est ça la liberté du cœur. C'est ça le chemin d'éveil. Alors, on veut les reconnaître encore et encore, tourner en cercle avec elles à plusieurs reprises. Puis un jour, peut-être qui c'est, peut-être dans la prochaine seconde, ce sera ces cales qui vont être présentes complètement et le cœur sera ouvert. Alors, j'avais envie de vous amener ce poème-là puis oui, le traduire en français. Merci, Pierre-Vincent. Souvent, moi, je suis complètement nourrie par ce livre-là. Je l'ai reçu au mois de janvier puis il m'accompagne tous les soirs. puis récemment, j'ai entendu Ayana Daboudi lire quelques-uns de ces poèmes-là puis c'était intéressant de voir que mes préférés c'étaient les mêmes, en tout cas, ceux qu'elle avait choisis. Et j'aimais particulièrement celui-ci en parlant des sept facteurs d'éveil parce qu'il y avait justement un vocabulaire qui était un peu plus près de notre façon à nous de rencontrer la réalité. Donc, on peut inviter le courage en nous, la curiosité, le calme, la stabilité, l'idée de perspective des choses, regarder les choses d'une certaine façon ou de voir si peut-être notre façon d'observer la réalité est peut-être biaisée ou sous un filtre ou une opinion ou même un jugement. Voilà. Alors, on peut se laisser porter dans les prochains jours par ces qualités-là aidantes. Si vous êtes curieux, on va en apprendre plus sur les sept facteurs d'éveil. Il y a plein de livres. Notre amie Google a aussi sûrement plein de livres qui sont offerts gratuitement en ligne. On a la chance d'avoir des monastiques, des moines et des nonnes qui offrent souvent leurs enseignements des PDF qui sont disponibles. Si on a envie d'approfondir la pratique, ça aussi, ça vient nourrir ces facteurs-là de curiosité, de calme intérieur quand on lit des choses qui sont nourrissantes dans notre chemin spirituel. Alors voilà, moi je suis présentement en formation, comme peut-être vous le savez, je fais une formation de quatre ans. Je termine sous peu, mais avec un centre à Boston pour enseigner des retraites, des longues retraites en silence. Et puis on a commencé tantôt, là, j'ai été avec la gang sur Zoom, bien sûr, pas à Boston. Donc cette semaine, je vais être, je ne serai pas là lundi et vendredi midi, ça sera mes collègues Muriel qui va être là demain midi et Pierre-Vincent vendredi, mais je serai là mardi soir si jamais vous êtes au rendez-vous à 19h30. Et bien sûr, il y a toujours des cours qui sont offerts tous les jours. Demain, il y a, c'est ça, Muriel et Dan. Mardi, je serai là, Pascal sera là, Muriel, et Pierre-Vincent et Jill aussi les mercredis soirs. Et il y a toujours les vidéos que vous pouvez revisiter dans la bibliothèque qui commence à être assez grande quand même, ça fait deux mois qu'on donne des cours sur YouTube. Alors n'hésitez pas à revisiter certains cours. Ma maman écoute souvent les enregistrements puis elle me disait qu'il y a certains qu'elle préfère. Alors n'hésitez pas à revisiter les cours si vous avez envie de vous asseoir à une heure où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement un cours qui est offert, mais vous pouvez juste réécouter puis c'est certain qu'il y a quelqu'un sur la planète qui est en train de pratiquer avec vous. Alors merci beaucoup puis on se revoit un mardi soir si ça vous le dit et prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir cultiver ces facteurs d'éveil là en vous. Bonne nuit tout le monde, dormez bien, j'espère que vous avez profité de la journée un peu aujourd'hui. Merci, merci de soutenir Voix Boréale, ça nous fait chaud au cœur à vous tous qui nous soutenez et de différentes façons que ce soit par votre présence ou à travers les dons, c'est toujours très apprécié. Merci beaucoup, on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada